La compagnie aérienne Transair a célébré ce week-end son deuxième anniversaire qui a marqué le début de ses activités ici en Guinée. Cette compagnie sénégalaise assure des vols réguliers dans la plupart des capitaux de la sous-région ouest-africaine. Plusieurs personnalités ont pris part à cette fête placée sous la présidence du ministre du Tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat, Makiso et Abdoulaye Kamara, pour leur compte-rendu. A l'occasion de la célébration de son deuxième anniversaire sur le sol guinéen, la compagnie Transair exprime sa volonté d'alléger encore de plus les tarifs de déplacement dans la sous-région. En définissant dans les couloirs sous-régionaux des particularités au niveau des taxes aéroportières. Cela, c'est quelque chose que nous avons lancé au Sénégal, que nous avons lancé aux autorités gambiennes, aux autorités bissau-guinéennes, et également aujourd'hui nous le lançons aux autorités guinéennes pour qu'ensemble nous étudions comment améliorer, en tout cas essayer de baisser les niveaux de taxes pour pouvoir encore favoriser davantage le déplacement de nos populations. Et c'est cela également qui va faire que nos aéroports seront viables. Le ministre du Tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat a pris l'engagement au nom du gouvernement guinéen pour œuvrer dans l'amélioration des prix des biens aux bénéfices des populations. Vous avez parfaitement raison, si on fait payer moins cher, ça incite les clients à venir. Donc si beaucoup de personnes payent moins cher, ça fera un montant plus important que si on charge sur deux ou trois personnes qui finiront par se lâcher et ne plus venir. Donc vous avez parfaitement raison, nous allons faire en sorte, et je vais transmettre cette commission parce que je suis content que ça doit se faire pour qu'on essaie de baisser les taxes. Bonne chance et happy birthday to you ! La fête de l'anniversaire de Transer est animée par le groupe artistique féminin, les Amazones de Guinée. L'actualité, dans le reste du monde, l'ancien président de la République participe à la fête de la rose du PS, parti socialiste acclamé et dans son fief corésien, François Hollande a tenu un discours notamment sur la politique actuelle du gouvernement. Si ce pouvoir-là échoue, c'est possible à la fois par les décisions qu'il prend, injustes, par des comportements excessifs ou par l'absence de résultats, mais qui, qui, qui sera là pour le rendez-vous démocratique ? Qui peut prendre la place ? Qui peut offrir une perspective ? C'est qu'une grande question quand même qui est posée à tous. Alors quand tu regardes l'ensemble de la vie politique, comment être rassuré ? Il faut parler à l'individu, à ce qu'il est, et pas simplement parler en fonction de ses propres pensées. Il ne faut pas asséner une vérité, il faut aller la rechercher dans son interlocuteur. Et si on parle de l'autre, on arrivera à le convaincre. Si on parle de soi, on sera hautain et arrogant. On n'a pas pu venir ? Oui, oui, c'était complet, voilà. Voilà, malheureusement. On peut presque dire que Bachar Al-Assad a gagné la guerre, mais tant qu'on n'a pas gagné la paix, on n'a pas gagné la guerre. Jean-Yves Le Drian met en garde contre le risque de guerre perpétuelle au Moyen-Orient. Si aucun accord de paix n'est trouvé en Syrie, le ministre français des Affaires étrangères s'exprime lors d'une conférence de presse en marche de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. On peut presque dire que Bachar Al-Assad a gagné la guerre. On le constate. Mais on ne peut pas dire que Bachar Al-Assad ait gagné la paix, loin de là. Et quand on gagne la guerre sans gagner la paix, ça veut dire qu'on n'a pas gagné la guerre. Même si les avancées sur le terrain sont ce qu'elles sont. Et je le redis. Tant qu'on n'a pas gagné la paix, on n'a pas gagné la guerre. Et c'est de la responsabilité de Bachar Al-Assad, mais aussi de ceux qui le soutiennent, pour engager une solution politique à la fin du conflit. Sinon, on risque d'aller vers une forme de guerre perpétuelle dans la zone. Nous irons à la découverte du baobab, arbre emblématique de l'Afrique. S'il en est produit, des fruits longtemps restés méconnus hors du continent, ramassés au sol une fois secs, ces fruits contiennent une poudre qui suscite l'intérêt de l'industrie agroalimentaire et des consommateurs occidentaux pour ses grandes propriétés nutritives. Passé de la médecine traditionnelle africaine à la dernière mode alimentaire occidentale, le fruit du baobab est devenu une source de revenus essentielle à Anam Mouvali. Elle vend ceux tombés dans son jardin dans la province du Limpopo en Afrique du Sud. Ce projet a commencé en 2006 et je ne savais pas que le fruit du baobab pouvait avoir de la valeur. Mais l'argent que j'ai reçu depuis le début m'a beaucoup aidé, car j'étais vraiment très pauvre à cette époque. Si le baobab intéresse désormais les consommateurs occidentaux, c'est grâce à ses propriétés nutritives exceptionnelles. Il a beaucoup d'antioxydants, de vitamine C et un bon pourcentage de protéines, des acides aminés comme la thyrosine ou le tryptophan pour l'humeur. Et il a aussi des composés anti-inflammatoires. A l'échelle de l'Afrique, les exportations de poudre de baobab sont passées de 50 tonnes en 2013 à 450 tonnes en 2017. Sarah Venter commercialise de la poudre et de l'huile de baobab depuis 12 ans. Elle achète aujourd'hui ses fruits auprès d'un millier de femmes de la région. Nos principaux marchés sont le Royaume-Uni, l'Europe, les Etats-Unis, le Canada et l'Est est en croissance. Le baobab vit plus d'un millier d'années et met près de 200 ans à produire ses premiers fruits. Son exploitation est donc aux antipodes de l'agriculture intensive. Les fruits sont récoltés de manière durable. Aucun arbre n'est endommagé, ils sont juste ramassés sous les arbres. Dans une logique de durabilité, l'entrepreneuse a lancé un programme de plantation. Les femmes qui récoltent les fruits se voient aussi confier la protection d'un jeune plant. Les arbres, ainsi arrivés à maturité, donneront des fruits pour le millénaire à venir. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. A vous, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments avec le programme d'Espace TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada